Attention, si vous aimez ma vidéo mais que vous ne comprenez rien au rallye, regardez d'abord celle-ci. Salut à tous, moi c'est Zeu et aujourd'hui je vais vous parler du rallye de Haute-Provence 2017. Donc le rallye de Haute-Provence c'est un superbe rallye qu'on connait très bien avec mon pilote Thierry Aval. Pour ma part je l'ai fait au volant l'année dernière, donc vous pouvez aller voir le résumé pour voir ce qui s'était passé. Et Thierry lui l'a fait déjà plusieurs fois les années précédentes. C'est aussi un rallye qui est très important pour les points puisque c'est un gros national qui est coefficient 4. On s'était bien préparé avec Vaison il y a 15 jours. Et donc après des jours très stressants parce qu'on était sur liste d'attente, on finit par être engagé quand même. Et donc on part pour les recours, reconnaissance très longue, très fatigante. Évidemment c'est un long national, il y a beaucoup de kilomètres. Mais dans l'ensemble elles se sont bien passées, les notes sont plutôt bonnes et donc tout va bien. Donc nous nous retrouvons avec Thierry le samedi matin pour les vérifs comme d'habitude. Tout se passe évidemment très bien, la voiture est nickel, les vérifications des papiers parfaites aussi. Donc après une très longue attente au cours de laquelle on est allé à l'hôtel faire un petit siestan et tout. Vraiment très très long. On finit quand même par partir pour la première étape qui est constituée d'une boucle de deux spéciales qui font 13 et 18 kilomètres. Donc des très longues spéciales. La boucle commence plutôt bien et puis au milieu de la première spéciale, avant de commencer une longue partie rapide, mon pilote Thierry décide de s'arrêter complètement. Il a l'impression d'avoir des problèmes mécaniques avec de la fumée dans l'habitacle. Finalement c'est une fausse alerte, donc on repart et on finit la spéciale. Mais évidemment on a perdu beaucoup de temps dans cette aventure. Donc on part dans la deuxième spéciale sur un très très gros rythme pour essayer de rattraper un peu cette affaire. C'est un régal cette spéciale, elle est très longue et ça roule très très fort. On signe le deuxième temps de la classe N2 et donc avec le temps qu'on a perdu dans la première spéciale, on finit cette boucle à la troisième place du N2 avec un petit peu de marge sur tout devant et un petit peu sur celui de derrière. Et donc après un passage par l'assistance, on part pour la boucle de nuit et donc on part toujours dans les mêmes deux spéciales. Le rythme est complètement fou, ça envoie, c'est un truc de dingue, c'est vraiment la première fois pour moi que je roule aussi fort et surtout c'est super impressionnant la nuit. Donc la troisième spéciale, c'est une spéciale complètement dingue, on signe encore un deuxième temps de classe, on rattrape le concurrent qui était devant et le copain d'encore devant. Donc ça veut dire qu'on a pris deux minutes, donc c'est complètement fou. Et on enchaîne la quatrième spéciale sur le même rythme à peu près, on est un peu plus calme dans la partie circuit et dès que ça commence les trois rapides, on s'y met et puis on rentre dedans. Jusqu'au moment où, ben, ça. Voilà, donc c'est la première vraie grosse sortie pour moi. Donc c'est pas violent parce qu'on n'allait pas vite, donc voilà, on a juste roulé et puis voilà, c'est quand même impressionnant. C'est la fin du rallye, c'est aussi la fin du projet qualification pour la finale, pour Thierry et moi. Donc voilà, c'est un peu dur pour le moral. Donc la suite, c'est les spectateurs qui nous aident, qui nous aident à sortir, les commissaires qui nous aident à remonter la voiture aussi. Voilà, et puis bon, l'assistance vient nous chercher, on retourne au parc, on range les affaires et puis on rentre à l'hôtel. Il est deux heures du matin, voilà, c'est la fin du rallye, on se couche, l'ambiance n'est pas extraordinaire. Voilà, le lendemain, juste le temps de rendre la balise GPS et puis on rentre chez nous. Voilà, donc je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup mon pilote du week-end, Thierry Aval, vraiment, pour les quatre courses qu'on a faites ensemble, pour toutes les aventures qu'on a vécues, pour sa confiance. Voilà, ça a été vraiment des superbes aventures avec lui. Donc voilà, je veux vraiment le remercier malgré tout ça parce qu'on a passé des moments extraordinaires. Voilà, je remercie aussi l'équipe d'assistance ce week-end, qui a bien géré, malgré le fait qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Je remercie aussi les spectateurs et les commissaires de la ZAX qui nous ont aidé à sortir du trou. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains. Pour ma part, je ne ferai plus d'épreuve avec Thierry Aval avant un moment, puisqu'évidemment, il va falloir le temps qu'il remonte sa voiture. Mais du coup, voilà, la mienne est bientôt prête à rouler, j'espère en tout cas, je croise les doigts. Si on n'a pas de soucis, on devrait être au départ d'une course de côte pour se mettre un petit peu en jambe et découvrir l'auto dans le courant du mois d'avril. En attendant, il y aura des tutos qui sont en préparation et qui vont arriver bientôt. Donc voilà, restez connectés sur la chaîne, il va y avoir des nouveautés très bientôt. Cordialement ! Sous-titrage Société Radio-Canada